ce qu'il aime entendre pourquoi on va s'occuper de ce sujet ceux qui l'aiment entendre lui qu'est ce qu'il veut entendre pourquoi nous en tant que femme c'est tellement important de lui donner de la considération tout d'abord parce que j'ai quand même l'impression qu'on que nous sommes les femmes souvent exigeantes et la plupart du temps on exige ces choses de l'autre de l'homme et on veut qu'il nous sert qu'il nous fasse plaisir qu'il soit à la fois sensible et viril voilà donc je suis convaincue que si on donnait plus on recevrait tout naturellement beaucoup plus sans devoir exiger et en général dans notre société il y a beaucoup plus de critiques que de considérations et d'amour comme ça gratuit juste dire à l'autre qu'est ce qu'il veut entendre et c'est pas seulement dans le couple c'est aussi dans l'éducation et je voulais faire un appel à tous les mamans surtout qui celles qui élèvent les garçons de les élever plutôt dans la considération inconsciemment nous les femmes nous avons quelque part la peur de l'homme de sa force de ce qu'il peut nous faire physiquement mais c'est dans notre inconscient donc retrouver cette sécurité à côté d'un homme c'est pouvoir lui dire je vois l'homme en toi et admettre pleinement sa virilité donc voici la première phrase à dire je vois l'homme en toi j'aime ta virilité ouvrez-vous à ça et testez avec votre entourage ce que ça peut donner avec avec votre chéri et même avec votre garçon même s'il est jeune je vois je vois le bonhomme en toi je vois cet homme en toi la deuxième phrase que vous pouvez dire à un homme que ce que vous soyez en couple ou bien que ce soit un ami un collègue c'est tu es intelligent je te trouve intéressant tu es un génie évidemment trouvez bien des moments où ses propices ne le sortez pas hors de contexte juste comme ça soyez naturel et fait des compléments je vous propose de vous lancer dans un challenge et le faire pendant pendant une semaine dix jours un minimum pour vraiment voir qu'est ce que vous ça vous fait et comment l'entourage l'entourage masculin va le percevoir vous allez être surpris donc arrêtez complètement les critiques et commencer à complémenter une personne que ce soit homme ou femme enfant adulte qui va recevoir de la considération et des compléments va tout naturellement vouloir se dépasser donc si vous voulez obtenir des meilleurs résultats de vos enfants complémentez-les si vous voulez une meilleure relation avec votre chéri complémentez-le et attention si votre relation n'était pas jusqu'à aujourd'hui sur ces bases il vous faut de la patience il vous faut vraiment se lancer dans ce nouveau mode de communication pendant 15 jours voire 3 semaines pour que l'autre vous fasse confiance dans cette nouvelle démarche donc ayez un souffle long mais franchement je vous invite de le faire aujourd'hui sans tarder puisque vous allez sinon passer à côté d'un tas de choses ayez des relations plus épanouies grâce à la considération et la reconnaissance de l'autre la deuxième chose c'est dire merci beaucoup plus souvent que ce que vous le faites aujourd'hui pour des toutes petites choses et plus vous allez donner de l'amour sous cette forme la gratitude merci merci pour ton sourire merci pour ton regard merci ce que tu viens de me dire ça me fait plaisir trouver des toutes petites choses pour dire merci merci je te vois merci je t'entends merci ce merci d'une simple reconnaissance sans que l'autre ait besoin de faire quelque chose pour vous et attendre juste ce petit maigre merci pensez à dire à l'homme que vous le trouvez courageux le courage c'est quelque chose qui lui donnera des ailes et vous vous allez vous sentir beaucoup plus encore femme à côté de cet homme auquel vous allez dire tu es courageux je t'apprécie je t'aime je te trouve fabuleux tu es vraiment courageux une autre chose très très importante et pas toujours évidente c'est de lui dire je suis heureuse avec toi je suis heureuse à côté de toi tu me rends heureuse et dans ces moments là il y a beaucoup de pression qui va être enlevé de ses épaules à lui parce que son programme inconscient c'est de vouloir vous rendre heureuse à tout prix et lorsqu'il va vous entendre de dire ça et avoir cette reconnaissance il va franchement se dépasser encore plus et vouloir vous décrocher les étoiles une autre chose très importante profiter vraiment aussi souvent que possible de lui dire je te fais confiance et j'aime compter sur toi je te fais confiance et j'aime compter sur toi une autre chose c'est lui dire des mots doux mon amour, mon trésor, mon chéri trouver les mots qui vous plaisent choisissez quelques-uns et dites-le avec beaucoup beaucoup d'amour, d'émotion et dans les moments de calme pour que vous puissiez aussi le réellement ressentir et transmettre à l'autre cet amour donc tu es mon amour, mon chéri, mon trésor et parfois vous pouvez même enchaîner les trois souvent on me dit oui mais pour toi Olga c'est facile comme ça d'aller prendre tous ces gens dans les bras dire des choses parce qu'en Russie c'est non, ce n'est pas vrai sachez que pour avoir et j'ai une facilité aujourd'hui de dire les belles choses bonnes choses, parler d'amour même à l'inconnu que je vais rencontrer dans le magasin, à la caisse ou juste un passant il n'y a plus de limites, frontières pour donner à l'autre de l'amour et de la considération et je l'ai travaillé donc lancez-vous encore une fois et vous pouvez le travailler une autre chose très très importante et peut-être la plus difficile dans cette liste que je vais vous donner c'est de dire à l'autre et là on peut ouvrir que ce soit un homme ou une femme c'est tu as raison tu as raison peu importe ce que l'autre est en train de vous dire et que imaginez vous êtes en total désaccord avec ce qu'il dit de dire tu as raison et vous savez pourquoi ? parce qu'il a raison parce qu'à ce moment-là il pense cette chose et vous, vous pensez le contraire mais une vérité elle n'existe pas il y a autant de vérité sur cette terre qu'il y a des personnes parce que toutes nos petites vérités se constituent de ce qu'on a vécu, ressenti, entendu, appris, etc. donc tu as raison écoutez écoutez l'autre et regardez son monde et plus vous du coup vous êtes clair sur votre monde et plus vous avez un estime de vous-même et plus vous pouvez accepter simplement pleinement le monde de l'autre et sa vérité d'aujourd'hui il y a beaucoup d'apprendre là-dedans tu as raison entraînez-vous essayez de comprendre poser des questions soyez dans l'écoute arrêtez en général la règle arrêtez de vouloir avoir raison c'est accepter l'amour c'est de rentrer dans une nouvelle dynamique des relations harmonieuses Arrêtez de vouloir avoir raison c'est ce qui va amener la paix dans ce monde alors dites à l'autre tu as raison revenons à l'homme votre chéri dites-lui je suis avec toi et tu peux compter sur moi encore une fois ça lui donnera des ailes ça lui enlèvera beaucoup de poids des épaules parce qu'il croit d'être le seul à devoir tout assumer même si vous n'avez pas peut-être cette sensation aujourd'hui mais croyez moi à l'intérieur il a une énorme tension comme ça où il a l'impression d'être seul au monde et de voir tout assumer donc chérie je suis là et tu peux compter sur moi une autre chose qui n'est pas toujours facile pour nous les femmes c'est de se taire ralentir notre vibration intérieure se mettre en silence et commencer à écouter l'homme mais avant de pouvoir l'écouter il faut tellement se taire pour qu'il puisse avoir de l'espace pour qu'il puisse avoir confiance qu'il y a de la place pour qu'il puisse s'exprimer et là soyez attentive pour l'écouter vraiment n'oubliez pas tu as raison tu peux compter sur moi n'oubliez pas vraiment dans cet espace là de lui mettre en confiance pour qu'il puisse s'exprimer et à ce moment là vous allez avoir un homme qui s'épanouit et votre intérêt vous allez vous sentir encore plus femme pouvoir être sensible pouvoir être douce et pouvoir vraiment vous épanouir en femme véritable femme la dernière chose à dire à votre chéri tu es le meilleur amant de ce monde au bien de l'univers et faites tout pour qu'il puisse le devenir encore mieux s'il y a des choses qui vous manquent dites ce que vous aimeriez avoir de lui comment ou pourquoi mais il a envie besoin d'entendre que c'est lui qui est le meilleur amant pour vous de cet univers lancez-vous écrivez-moi ce que vous en pensez et surtout là où vous avez eu la plus de difficultés parlez-moi de vos freins levez-les et vivez plus d'amour dans vos relations et vivez plus dans vos relations et vivez plus